Salut! Aujourd'hui, j'aborde le sujet Les cheveux poussent plus vite quand ils sont sales. Ok. Donc, en fait, il n'y a pas d'études scientifiques sérieuses qui permettent d'affirmer ou d'infirmer cela. Donc, bon, je ne sais pas trop, mais je vais donner mon avis sur le sujet. Déjà, il faut savoir qu'est-ce que vous entendez par cheveux sales. Pour moi, cheveux sales, ce sont des cheveux qui ont été exposés à la pollution, à la poussière. Et donc, vous voyez sur vos cheveux, enfin, vous ne le voyez pas forcément, mais si vous sentez souvent, surtout si vous avez les cheveux lâchés souvent et que vous êtes dans un endroit qui est hyper pollué avec beaucoup de poussière, comme par exemple Paris, bref, là, vos cheveux auront de fortes chances d'être sales au bout d'un certain moment. Après aussi, c'est par rapport à votre cuir chevelu, s'il y a un excès de sébum, s'il y a des peaux mortes, etc. Si vous voyez beaucoup de peaux mortes, un cuir chevelu très gras, donc ça peut être considéré comme un cuir chevelu sale. Et ça ne veut pas dire que votre cuir chevelu, vous le sentez sale, que vos longueurs sont forcément sales. J'ai vu qu'il y a des personnes aussi qui m'ont dit dans ma vidéo précédente que, oui, je ne lave que mon cuir chevelu et tout. Ben, c'est parce que mes cheveux, en fait, mes longueurs, elles ne sont pas sales. C'est plutôt mon cuir chevelu que j'ai besoin de laver. Puisqu'à la base, je n'expose pas souvent mes cheveux et je vis dans un endroit assez propre. Il n'y a pas de pollution, franchement. Enfin, si, il y a quand même un peu de pollution, mais on sent dans l'air que, voilà, je respire bien. Ce n'est pas un endroit qui est pollué, là où je suis. Et, par contre, si vous vivez dans un endroit, dans une ville où il y a énormément de voitures, de pollution, de poussière, un endroit où il y a beaucoup de poussière ou bien sur votre lieu de travail, si vous êtes exposé à de la poussière, aussi si vous faites du sport. Donc, il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte. Et si vous lavez vos cheveux moins souvent, ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément sales. Donc, comme je l'ai dit, ça dépend de beaucoup de paramètres. Si vous lâchez souvent vos cheveux, surtout si vous les exposez à un endroit qui est pollué, qui est rempli de poussière, etc., il y a énormément de paramètres qui rentrent en jeu. Donc, c'est à vous de savoir à quel moment vous sentez vos cheveux, ils sont sales ou pas, et de les laver. Les personnes qui trouvent que leurs cheveux poussent plus vite parce qu'ils sont sales, ce n'est pas parce que vos cheveux sont sales. C'est parce que vous les manipulez moins souvent et que sûrement, quand vous manipulez vos cheveux, quand vous faites vos shampoings, vous avez beaucoup de casse, vous les abîmez parce que le shampoing, souvent, il a un effet asséchant, agressif sur les cheveux. Donc, vos cheveux seront asséchés. Ça va favoriser la casse puisqu'ils sont dépourvus des huiles qui vont les protéger. Donc, tout ça, ça favorise la casse, ça fragilise vos cheveux. Donc, ça aussi, ça rentre en compte. Donc, ce n'est pas le fait que vos cheveux soient sales qui fait qu'ils poussent plus vite. C'est parce que vous les manipulez moins et que, quand vous faites votre shampoing, vous les manipulez beaucoup plus, vous les cassez, vous utilisez un shampoing agressif dessus. Donc, la solution, ce n'est pas de vous dire oui, il faut que mes cheveux soient sales parce qu'ils vont pousser plus vite. Non! La solution, c'est de trouver un shampoing doux qui va respecter vos cheveux. Donc, il y a énormément d'exemples de shampoing doux. Par exemple, même le shampoing où il est d'acte que j'utilise, il est assez doux. Et, il y a des personnes qui utilisent uniquement de l'eau pour se laver les cheveux et qui se lavent les cheveux tous les jours ou tous les deux jours. Donc, il y a énormément de solutions d'alternatives au shampoing agressif. Et aussi, il faut avoir une bonne technique pour manipuler vos cheveux sans casse. Donc, c'est ça la clé. Pour moi, les cheveux ne poussent pas plus vite quand ils sont sales. Il y a d'autres choses qui se cachent derrière. Donc, ce n'est pas les cheveux sales en eux-mêmes. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura éclairé sur le sujet. Et, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je pense, en fait, j'essaie de faire des vidéos chaque semaine. Je pense que c'est mieux si je garde ce rythme. Et, ouais, et aussi, je compte commencer des vidéos en anglais. Donc, ne soyez pas étonnés si vous voyez des vidéos en anglais. si vous ne voulez pas les visionner, ce n'est pas grave. Je mettrai le titre en anglais de toute façon. Donc, vous allez savoir tout de suite si c'est en anglais ou en français. Allez, je vous dis à la prochaine. Eh oui, l'opération anti-pellicule continue. Ah oui, et je voulais vous demander vous pensez quoi de la luminosité? Parce que j'ai acheté pour la troisième fois un matériel de luminosité, enfin, de la lumière quoi, puisque la lumière que j'ai est un petit peu jaune et j'ai acheté un autre dispositif et la lumière est plutôt blanche. Donc, je ne sais pas, peut-être que j'en parlerai mieux. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, si ça ne change rien ou pas. j'ai besoin de savoir votre avis parce que moi, je ne me rends pas foncé mon compte. Et puis, voilà, je vous dis à la prochaine. Je vous dis à la prochaine, à la prochaine, à la prochaine. Ouh, 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 ouh.